Bonjour, bienvenue. Le premier acte, nommé Profil, va permettre d'établir l'identité de nos quatre protagonistes. Mais avant d'établir les différents aspects qui les définiront, plaçons le contexte dans lequel Yael se situe. Aux portes du désert du Grand Vide, situé à l'extrême sud-est, passe le convoi akkaressien. Ce regroupement d'une vingtaine de caravanes venant de la capitale akkaressienne loin au nord, la cité d'Akarakta, a voyagé pendant six longues journées, longeant le gouffre de Moloch situé à l'extrême-est. Le convoi vient tout juste de franchir la trouée du Célanide menant au désert du Grand Vide et fait destination, selon les rumeurs, vers le refuge des exilés. A bord de la vingtaine de caravanes constituant le convoi akkaressien se regroupent les parias de la cité d'Akarakta et les rejetons de l'Akarissi. Voleurs, violeurs, espions, escrocs, traîtres, mutins de guerre, meurtriers, toutes et tous se retrouvent dans le convoi les menant au refuge des exilés. Un lieu situé loin dans le désert du Grand Vide, à l'extrême sud-est, loin de la société, loin de l'Akarissi, destinés à être oubliés, effacés, pour leurs méfaits et crimes passés. Nos quatre protagonistes se situent dans la caravane en queue de convoi. Yels ont passé les six derniers jours à se dévisager, tentant de deviner ce que l'autre avait fait pour se retrouver enchaînés dans cette caravane miteuse en queue d'un convoi les menant loin dans l'oubli du désert. Yels étaient restés calmes, attendant patiemment que la caravane atteigne sa destination. Mais alors que le convoi venait de franchir la trouée du Célanide, une tempête de sable fit rage et vint forcer le convoi à stopper sa progression. La tempête était dense et violente. Les caravanes furent paralysées, incapables d'avancer. Les chevaux déboussolaient et leurs cavaliers contraints de faire halte. C'est alors que le conducteur de la caravane transportant nos quatre protagonistes descenda de son siège et alla voir les détenus qu'ils transportaient. Il les informa de la situation et maintenut le fait que la caravane ne redémarra pas avant un moment, le temps que la tempête ne s'estompe. Ainsi, il leur conseilla de sympathiser, ou du moins d'apprendre à se connaître, histoire de passer le temps. C'est donc pendant cet arrêt forcé par la tempête que nous allons établir les noms de nos quatre personnages. Le premier tirage donc déterminera le nom et le genre de nos protagonistes. Sous-titrage ST' 501 Sans tarder, nous allons maintenant tirer au sort la race de chacun et chacune de nos personnages et établir leurs origines. Sous-titrage ST' 501 Maintenant que nous connaissons les origines de nos quatre personnages, nous allons leur attitrer un trait de physique, puis un trait de caractère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Enfin, nous allons établir le crime que chacun et chacune ont commis pour que ils et elles se retrouvent enchaînés ensemble dans cette caravane. Sous-titrage ST' 501 Bon, bah il faut croire qu'on va passer plus de temps ensemble que prévu, lança Salomé. Je vais vous dire, je me sens pas à l'aise dans cette caravane, enchaînés avec vous, ajouta-t-elle. Mais comme l'a dit le conducteur, on ferait peut-être mieux d'apprendre à se connaître, histoire de passer le temps, non ? Aucun des trois autres passagers ne répondit. Ils restèrent tous à éviter le regard de Salomé, qui avait décidé d'en savoir un peu plus sur ses camarades de route. Eh bien, je suis tombé sur les plus timides criminels du convoi ou quoi ? Il n'a pas un calcran d'assumer ce pour quoi il est là ? Elle attendait quelques secondes, puis reprit. Bon, j'ai compris, je vais commencer, peut-être que ça vous dénoura la gorge. Moi, c'est Salomé, je viens de la Caracta, et j'ai été prise pour vol. Et vous savez quoi ? J'ai volé pendant toute ma vie, et jamais je me suis fait prendre. A chaque fois, c'était pour survivre. Je volais uniquement ce dont j'avais besoin. Mais là, j'ai trahi la règle. Un merdeux de marchand m'avait escroqué, et je m'en suis allé reprendre ce qu'il m'avait volé. Je faisais que reprendre ce qui était à moi. Mais ce lâche m'a balancé aux gardes, et voilà que je me retrouve à faire le voyage vers le refuge des exilés. Pfff ! Le refuge des exilés ? C'est des foutaises ! Réthorqua Félane. Ah ouais ? Et qu'est-ce que t'en sais, toi ? Demanda sèchement Salomé. Je commence à perdre l'usage de mes yeux, mais mes deux oreilles, elles, fonctionnent parfaitement. Et tout ce que j'ai pu entendre sur ce refuge où ils envoient les criminels était infondé. Affirma Félane tout en tirant sur l'élastique de son cache-œil. Mouais, on verra bien. Mais alors, où est-ce qu'il nous emmène à ton avis ? Répondit Salomé. Ça, j'en sais trop rien. Mais ce qui est certain, c'est que ce refuge, c'est que des foutaises. Je sais ce que j'ai entendu. On peut pas en dire autant que l'autre là, avec ses oreilles cisaillées. Lança Félane en pointant Jedeor. Salomé se tourna vers Jedeor qui était resté discret. Puis elle lui adressa la parole. Eh dis-moi toi, t'es pas Dakar ici, je me trompe ? T'es un occidental, c'est ça ? Envahisseur de l'Ouest ? C'est parce que t'es venu faire ta politique chez nous que tu t'es retrouvé ici ? Ha ! Salomé rigola toute seule, puis voyant que Jedeor restait silencieux, elle s'adressa de nouveau à Félane. Et au fait, c'est quoi ton nom ? T'as fait quoi pour atterrir ici ? Moi c'est Félane, et je suis tombé pour trafic de drogue. Répondit-il. Sérieux ? T'étais sur quel produit ? Questionna Salomé. De la Jeezy. De la sale merde de Jeezy. Tu vois, toi t'as ta règle de voler uniquement ce dont t'as besoin. Et bah moi, j'ai la règle de jamais toucher à ce que je vends. J'ai failli à la règle. Et le Jeezy, ça te brûle les yeux. Ça te rend aveugle. Doucement. Jusqu'à ce qu'un jour, ton oeil commence à fondre pour y laisser juste un trou. Merde. Bah, ça me suffit pour jamais y toucher à ton Jeezy. Je suis compatif, Félane. On a tous deux fait un faux pas, et on s'est retrouvé embargués pour le grand vide. Espérons que notre destination ne sera pas la dernière. De nouveau, le conducteur de la caravane alla voir nos quatre détenus. Bon, et bien, on a un petit souci. A cause de la tempête, j'ai perdu le reste du convoi. Impossible de les apercevoir à travers tout ce sable. Il va falloir que je redémarre. Je tiens pas à passer la nuit en plein désert. En espérant que je puisse rattraper le reste du convoi. D'ici là, continue à sympathiser. J'ai pu entendre Salomé conduire à la discussion. Faudrait pas empêcher une amitié de l'être, hein. « Mais je peux savoir comment tu connais mon nom, toi ? » s'exclama Salomé. « Un anormal ! » répondit calmement le conducteur. « N'allez pas croire que je suis un simple cavalier. Je connais vos noms et ce pour quoi vous êtes là. Ah ouais ? Alors déjà, tu vas me donner ton nom, et ensuite, tu vas me dire qui est l'humain de l'Ouest, là, qui a avalé sa langue. Tu nous dois au moins ça, non ? » exigea Salomé. « Ouais, je vous dois bien ça, en effet. Je me nomme Balzac. Le type, là, il se nomme Jédeor. Il vient de loin, à l'Ouest. Il a été attrapé il y a quelque temps pour espionnage. D'ailleurs, après s'être fait attraper à écouter aux portes, il s'est fait découper les oreilles avant d'être jeté ici. Mais un conseil, ça sert à rien d'entamer la discussion avec lui. Il restera muet. Un vrai espion. Bon, allez, on a de la route. Balzac repartit alors sur son siège à l'avant de la caravane, et celle-ci redémarra. C'est alors que Den, le quatrième passager, prit la parole. « Écoutez, moi, je ne suis pas là pour faire ami-ami avec qui que ce soit. Je n'ai qu'une envie, c'est de partir loin de cette foutue région. Mais je vais vous dire, ce coup-là, je ne le sens pas. Vraiment pas. » « Ah ouais ? Qu'est-ce que tu as foutu alors pour te retrouver dans cette caravane ? » Lança Salomé. « Si tu veux tant partir de cette foutue région, comme tu dis, tu n'avais pas qu'à y venir y mettre les pieds. » répondit Den. « Ouais, j'ai buté une petite accaressienne. Rousse, comme toi. Je l'ai étranglée, après que cette harpie ait tenté de me voler. Oh, bah, c'était peut-être quelqu'un de ta famille, qui sait. Les voleurs, ça va de pair dans ce pays. » Termina-t-il avec un air mesquin. « T'avises pas de redire un mot sur mon peuple, enfoiré d'occidentale. N'as pas un qui vaut mieux que l'autre. Je te jure que la seconde où je suis libéré de ces chaînes, je te fracasse le crâne. T'as compris ? » Lança Salomé. « Ah, on verra ça. » répondit Den. « Inutile d'en arriver jusque-là, » dit Félan, tentant de calmer la situation. « Salomé, s'il te plaît, on aurait peut-être besoin de s'entraider à l'avenir. Ne commençons pas à se mettre les uns sur les autres. » Puis Félan se tourna vers Den, assis à côté de lui. « C'est quoi ton nom ? » « Qu'est-ce que ça peut te faire ? » répondit Den. « Rien, à vrai dire. Mais tu as dit que t'étais méfiant. Pourquoi ? T'as l'air plus sociable que ta copine ? » répondit Den. Salomé ne réagit pas. Puis il poursuivit. « Je m'appelle Den et crois-moi, être isolé comme ça dans notre convoi, ça cache quelque chose. La tempête n'est même pas calmée, qu'on est déjà reparti en route. Et je doute que notre cher conducteur tente réellement de rattraper le reste du convoi. » « Où allons-nous alors ? » demanda Félan. « Aucune idée, mais je le sens pas. Je préférerais encore être à destination du refuge des exilés, quoi qu'on peut en dire. Là, j'ai qu'une envie, c'est de me barrer. Et je serais prêt à parier que ce balzac n'est pas ce qu'il prétend être. » termina Den. « Nous verrons bien. Pour le moment, laissons le bénéfice du doute à notre conducteur. » affirma Félan. « Qu'en penses-tu, Salomé ? » « Ce que je peux dire, c'est que si le conducteur nous a bernés, je lui fracasserais aussi le crâne. Après toi, bien sûr, Den. » La caravane continua sa traversée du désert durant de longues heures. Nos quatre détenus restèrent calmes et silencieux. La nuit commençait tranquillement à s'installer. De même que le froid glacial du désert lorsque le soleil s'évanouissait loin à l'horizon. La fraîcheur gagna rapidement l'intérieur de la caravane. Impatiente, Salomé demanda à haute voix à Balzac, le conducteur, si il et elle étaient proches de leur destination. Mais elle n'eut aucun retour. Elle renouvela sa requête, mais elle n'eut que le silence comme réponse. Puis, quelques instants plus tard, un bruit lourd venant du devant de la caravane se fit entendre avant que celle-ci ne s'arrête nette. Nos quatre personnages commencèrent à se regarder, intrigués. Une fois encore, Salomé tenta de dialoguer avec Balzac, mais elle n'eut toujours aucun écho. Agacée, elle décida de se lever, oubliant qu'elle était enchaînée à une poutre fixée au plancher. Mais au moment de se redresser, elle s'aperçut que ses entraves étaient déverrouillées. Le verrou au niveau du plancher n'était plus scellé. Sans se poser de questions, elle bondit hors de la caravane. Félan, Den et Djedeor s'aperçurent à leur tour que leur chaîne n'était plus verrouillée. Et une fois que nos quatre protagonistes foulèrent le sable pour atteindre le devant de la caravane, il et elle s'aperçurent que les deux chevaux qui les tiraient étaient tombés. Ils gisaient au sol, épuisés et assoiffés, incapables de se redresser. Mais le plus troublant, c'est que Balzac avait disparu. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » s'exclama Félan. « Où est Balzac ? » « Je le savais, je le sentais ! » s'écria Den. « On a été dupés ! » Mais à peine que Den n'ait pu s'exprimer de nouveau, Salomé lui sauta dessus et commença à le rouer de coups. Rapidement, Félan retint sa compagne accaressienne tandis que Den se redressa difficilement après s'être pris plusieurs coups au visage. « Salomé, ce n'est vraiment pas le moment pour se battre ! » lança Félan. « Mais déjà dans un foutoir, pas la peine d'aggraver la situation ! » « Cet enflure le savait ! Il savait qu'on se retrouverait perdu ! » affirma Salomé. « Non, j'en savais rien ! » répondit difficilement Den avant de recracher du sang. « Mais je dois avouer que je ne suis pas étonné de la situation. Je vous l'avais dit que je le sentais mal. » « Bon sang ! Mais quel merdier ! Qu'est-ce qui a bien pu arriver ? » dit Félan. « Si vous voulez mon avis, ça fait un bout de temps que ce balzac nous a abandonnés ! » affirma Den. « Les chevaux, eux, n'ont pas tenu et ils se sont écroulés. Et c'est sans doute ce qui va nous arriver très bientôt. Et je suis presque sûr que nos chaînes ont été déverrouillées exprès pour qu'on s'entretue ! » termina-t-il. « Bordel ! Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Et la nuit qui commence à tomber ! Dans quelques heures, on sera déjà gelés ! » lança Félan. C'est alors que Jedeor, qui était resté muet durant tout le voyage, prit la parole. « Regardez, il y a une bâtisse là-bas, près de la petite colline. On devrait aller voir. » « Non, 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 non. Ça peut pas être une coïncidence ! » affirma Den, toujours méfiant. « On n'est pas là par hasard. La nuit tombe et le froid règne déjà. Je crois qu'on n'a pas d'autre solution. » dit Félan. « Pour cette fois, je te rejoins à Den, » lança Salomé. « On n'est pas là par hasard. Tout ça est très louche, et je suis tout aussi méfiante. Mais là, je crois qu'on n'a pas le choix. Si on veut pas crever de froid cette nuit, je suis d'avis d'aller jeter un oeil au bâtiment là-bas, bien que je préférerais ne pas m'y aventurer. » « On n'a pas le choix, en effet, » affirma Félan. « Ainsi, Jedeor, Salomé, Den et Félan se ruèrent vers le bâtiment qui se trouvait non loin de leur caravane qui avait échoué en plein désert à la tombée de la nuit. Nous avons pu en apprendre un peu plus sur chacun de nos quatre personnages, leurs histoires et leurs origines qui sont déjà sujettes à des conflits. Mais cette animosité était bénigne face à la mystérieuse disparition du conducteur de leur caravane, Balzac, ainsi que la libération de leur chaîne. Dans le prochain acte, nommé Manoir, nos quatre personnages en apprendront un peu plus sur le bâtiment dans lequel ils et elle s'apprêtent à passer la nuit. Merci d'avoir suivi cette histoire et à très bientôt pour la suite.